Bonjour, et bien aujourd'hui, après avoir voyagé au Maroc, au Sahara, en Afrique, on va aller au Brésil parce que c'est une année avec des élections importantes. L'élection présidentielle au Brésil sera le 2 octobre 2022, mais on voit bien déjà que la campagne est lancée et qu'il peut se passer des choses très importantes. Alors, le Brésil, pendant longtemps, l'image qu'on en avait au niveau international, c'était le Carnaval de Rio, bref, assez superficiel, spectacle, puis on a montré les images de la déforestation, maintenant avec Bolsonaro, on a parlé de la catastrophe du Covid, on a aussi parlé de la pauvreté, mais est-ce que nous avons vraiment une connaissance de ce pays ? Est-ce que nous comprenons son histoire, son économie, sa situation sociale ? Je pense que non, et donc il était important d'inviter Inès Oloudé da Silva. Bonjour Inès. Bonjour Michel. Elle est donc née à Pernambuco, au Brésil. Elle réside à Bruxelles, où on s'est rencontrées il y a déjà quelques années. Et elle a fondé la... c'est une artiste, on parle d'elle comme l'artiste brésilienne qui a le soleil dans les mains. Elle a fondé la Biennale des Arts Brésiliens à Bruxelles en 2007. Elle a été commissaire d'exposition en partenariat avec l'ONU, avec le Musée d'XL, avec l'UNESCO, le Parlement européen. Elle a réalisé des fresques importantes pour un très célèbre festival musical ici, Couleur Café, avec la ville de Bruxelles, aussi des fresques à Sao Paulo. Elle est conservatrice d'un musée assez original, puisque c'est un musée valise de l'histoire de l'esclavage, en partenariat avec l'UNESCO et l'ONU. C'est exposé à Genève. Et là, je vous montre deux, trois de ses œuvres, extrêmement colorées, chaleureuses, comme vous le voyez. Je vous montre, Inès, également avec Lula da Silva, avec, il tient en main, là, un petit livre, « Os poemas que o diablo amassu ». Tu peux traduire et nous expliquer ? Oui, « Os poemas que o diablo amassu », ce sont les poèmes que le diable a pétris. Donc, c'est un peu, disons, mon histoire au début, avec la prison en Argentine, le Chili, tout ça. Bien. Je vous recommande la visite sur le blog d'Inès Oloudé. Vous faites son nom et vous le trouvez. Et nous allons venir maintenant à un portrait du Brésil. Pour commencer, parce que les élections, on ne peut pas les comprendre si on ne comprend pas la situation générale du pays. La première chose à dire, je pense, c'est que ça reste un pays agraire, agricole, avec beaucoup de paysans, mais pas très content, et un grand problème avec la répartition des terres au Brésil. Tu peux nous dire un mot ? Ah oui, ça, c'est le grand problème du Brésil. C'était d'ailleurs la raison du coup d'État de 1964, parce que, bon, le Brésil, c'était une colonie extractiviste. Il y a vécu presque 400 ans d'esclavage. Il y a eu un grand trafic négrier. Le Brésil a apporté la plus grande main-d'œuvre esclave de l'Afrique. Extractiviste, tu veux dire que c'était une colonie qui servait à extraire des matières premières pour le Portugal, mais qui ne développait pas une vraie économie interne, c'est ça ? Oui, voilà, pas seulement pour le Portugal, parce que le Portugal, c'était presque une façade, ça allait pratiquement en Angleterre, mais aussi en France, un peu partout. Nous étions colonie d'une colonie, parce que le Portugal était une colonie de l'Angleterre, et pendant des siècles, c'était comme ça. Mais les Espagnols, les Français, tout le monde a un peu profité de tout ça. Et le Brésil était... En fait, il y a eu une inversion dans les années 60, il y a eu une inversion, le Brésil était une grande population de la campagne, puis il s'est inversé, c'était 85%. Maintenant, il y a beaucoup moins que ça. Mais, qu'est-ce que je veux dire ? Avec les coups d'État de 2016, on est retourné à la situation un peu du 19e siècle. Le Brésil, maintenant, a détruit toute l'industrie nationale, tous les droits des travailleurs. Voilà, on a constitué une main-d'œuvre pour marcher, pour, de nouveau, le Brésil envoyer des matières premières au monde. Pour recommencer, le problème de la terre et des paysans, c'est un vieux problème. Il y avait les terres aux mains d'une petite poignée très riche. Les paysans normaux avaient très, très peu de terre. Ils ont d'ailleurs fondé, en 1984, le mouvement des travailleurs ruraux sans terre, qui existe toujours, qui a multiplié les actions et les occupations, qui a été fameusement réprimé aussi. On explique aussi que la manière de développer l'éclatation du Brésil provoque la déforestation. Peut-être deux mots là-dessus ? Oui, ça n'a jamais été aussi importante, la déforestation au Brésil. Et c'est surtout pour le soja et pour les animaux, les bœufs, pour exporter. Donc, le soja, en grande partie, va vers la Chine et les bœufs viennent partout, en Europe. Ce sont des grosses sociétés agroalimentaires comme Cargill, etc., qui exploitent énormément, qui aussi chassent les paysans des bonnes terres. Donc, les paysans sont obligés d'aller brûler un peu plus loin. Donc, tu as dit, le Brésil, via le Portugal, il a été à la base de grandes fortunes en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui encore, si les gens au Brésil sont pauvres, c'est parce que leur richesse partent vers les pays riches, les pays du Nord ? Oui, parce que les élites brésiliennes, c'est des élites qui n'aiment pas le pays, qui n'aiment pas le peuple brésilien. Ils haïssent les pauvres. Alors, tout ce qu'ils gagnent, en fait, ils amènent dans les offshores, dans les banques à l'étranger. Ils vont aux États-Unis particulièrement. Ils investissent tout ailleurs, quoi. Ils sont cumulateurs aussi. Ils aiment bien transmettre des parents-fils, comme ils ont fait avec la terre. Il faut dire un petit mot sur les mouvements des sans-terres. C'est le mouvement social le plus important au Brésil, le plus fort, le plus persécuté aussi. Ils ont un travail extraordinaire d'éducation et tout ça, et qu'ils exportent. Dans tous les Brésils, ils distribuent des aliments qui sont bio. Ils exportent beaucoup en Amérique latine aussi. Voilà, donc ils ont un site que je vous recommande d'aller visiter. Il y a pas mal d'articles là-dessus. Ce qui est frappant au Brésil, c'est actuellement la pauvreté. Une fondation brésilienne a calculé que plus de 40% des enfants et des adolescents de moins de 15 ans vivent dans la pauvreté. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et maintenant, c'est sorti aujourd'hui les nouveaux chiffres. Je n'ai pas pu t'envoyer parce que je viens de les entendre. Et on compte déjà plus de 50% de la population brésilienne qui est revenue sur les soirs de la pauvreté d'avant Lula. Tu vois, parce que Lula a fait sortir 40 millions de Brésiliens de l'extrême pauvreté. Maintenant, ils sont revenus. Tu vois, qu'est-ce qui est arrivé avec… Ça a commencé au coup d'État en 2016, hein, de Temer. Donc, ils ont bloqué les salaires des Brésiliens qui étaient 400 dollars. Maintenant, c'est 187. Donc, c'est vraiment rien du tout. Et ils ont bloqué pendant 20 ans les salaires. On ne peut rien bouger. Ils ont élevé les pensions. Tous les jours, des pertes des droits de travailleurs. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et Bolsonaro, il ne gouverne. Il ne fait rien. C'est un parasite, hein. Il fait les motos. Il va à la plage. Il va nager. Il fait du jet ski. Mais il voyage à Dubaï parce qu'il n'est réussi nulle part. Il va à Dubaï avec toute sa famille, tous ses amis. Et alors, il gouverne avec des ciseaux. On lui dit, coupe, là, il coupe. Maintenant, il vient de couper, justement, dans les terres des Noirs, des MST, des travailleurs sans terre. Et un tas de choses que je n'ai pas encore retenues, tout ce qui a été passé. Ça vient d'être envoyé. Donc, les gouvernements qui ont remplacé Lula et la présidente qui lui a succédé, Dilma Rousseff, tu dis que c'est des gouvernements qui ont aggravé l'exploitation et qui ont délibérément provoqué la pauvreté pour servir le capital. Le capital, particulièrement américain, non ? C'est un coup d'État qui a été fait avec les Américains. C'est une espèce de guerre hybride, là, qui a été faite. Et oui, c'est certain, c'est certain. On va parler de comment ça se passe. C'est un agenda néolibéral extrême qu'on est en train d'appliquer au Brésil. Est-ce que tu peux dire deux mots sur l'inégalité des fortunes et l'inégalité des revenus ? Oui, d'après ce qu'on a entendu, il y a 1% de la population au Brésil qui est propriétaire de tout et puis tout le reste qui n'est pas, qui n'a rien. Il y a une classe moyenne qui était assez forte pendant la période de Lula, mais maintenant, elle est retombée aussi, elle tombe aussi dans la pauvreté. Est-ce qu'on peut donc, on peut dire que le Brésil est un des pays les plus inégalitaires de la planète. Est-ce que c'est aussi un pays avec un problème de racisme ? Il y a des populations de différentes couleurs. Est-ce que c'est un gros problème, le racisme ? Un très grave problème. Le racisme au Brésil, c'est structurel, endémique, pandémique. Et maintenant, il est entré vraiment avec Bolsonaro, qui, c'est un… Bon, il n'est pas nazi parce qu'il n'a rien dans la tête, mais il souille beaucoup un gourou qui s'y connaît dans le nazisme et qui l'applique toutes les… D'ailleurs, il vient de mourir aujourd'hui, son gourou. Donc, Bolsonaro, il est orphelin de son gourou nazi. Et tous ces gens ont libéré la parole, ils ont libéré la méchanceté, ils ont libéré les envies de tuer. Au Brésil, on a fait un reportage la semaine passée, il y a plus de 600 groupes néo-nazis qui sont constitués au Brésil depuis à peu près six ans. Il y en avait avant, dans le sud du Brésil particulièrement, mais maintenant, on en trouve partout. Il faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, les nazis qui ont réussi à s'échapper ont beaucoup été au Brésil, en Argentine, au Paraguay, et ont joué un rôle dans les coulisses de pas mal de présidents. Ben oui, puisqu'ils ont été aidés à s'échapper, en fait. Ils ont été aidés, il n'y a pas de mérite. Ils ont été aidés par les Vaticains, par les États-Unis, par beaucoup de pays. Oui, il y a un très bon documentaire là-dessus et un livre qui s'appelle Ratlines, d'ailleurs. Est-ce que les femmes aussi sont victimes de discrimination au Brésil ? Énormément, oui. Le féminicide au Brésil est énorme, énorme. Alors, on a parlé… Il sait que vous voyez, particulièrement, ils détestent tout le monde, en fait. Mais ils détestent les artistes, ils détestent les femmes, ils détestent les Noirs, ils détestent tout le monde. C'est l'incarnation du vieux colonialisme blanc qui considère toujours que c'est son rôle de dominé. On a parlé de coups d'État. Il y a eu au Brésil un président, que je montre ici, Joao Goulart, qui a essayé de changer les choses et de faire des réformes, mais ça n'a pas réussi. Non, en fait, c'était justement… Les États-Unis avaient dit qu'ils voulaient faire la réforme agraire et qu'il fallait l'empêcher par tout le moyen parce qu'il était communiste. Il n'était pas. Comme Lula n'est pas communiste. Il n'y a pas eu de communistes au Brésil. Ils étaient si peu nombreux qu'ils… Ils étaient un peu plus forts à l'époque de Jettel-Vague, mais ils étaient tellement en prison qu'ils ne pouvaient rien, pas faire grand-chose. Donc, il y a ce fantasme de la guerre froide qui s'est réveillé de nouveau maintenant au Brésil. Mais en 1964, c'était l'enjeu des États-Unis. Le Brésil était un pays très important parce qu'il fait frontière avec pratiquement tous les pays latino-américains. S'il avait une réforme agraire au Brésil, même minime, ça aurait été horrible pour les États-Unis. Donc, ils ont fait tomber Jettel-Vague à cause de ça. Et c'était le coup d'État qui a duré jusqu'en 1985. On a eu une dictature militaire qui ne posait pas de problème aux États-Unis et au gouvernement européen. Et ça, c'était assez grave. C'était la première de toute une série de dictatures militaires sanglantes qu'on a eues après en Argentine, au Chili, tout ça. Donc, c'est le Brésil qui a commencé, en fait. Oui, oui, oui. Après les années 1960, c'était la première dictature en 1964. Et le Brésil a aidé les autres dictatures. Moi, quand j'étais au Chili, j'étais au Chili pendant le coup d'État, bien avant, mais j'ai dû quitter pendant le coup d'État. Mes documents ont été volés par un militaire brésilien à l'aéroport. Donc, on savait et maintenant, on sait avec tous les documents de l'opération Condor. Donc, on sait tout ça. L'opération Condor, pour les jeunes, j'explique que c'était une opération organisée par Henry Kissinger et les États-Unis, consistant à contrer les revendications sociales, ouvrières et paysannes en imposant des dictatures militaires avec des escadrons de la mort, des tortures, etc. Et ça n'a pas empêché Kissinger de recevoir le prix Nobel de la paix, d'ailleurs. Tout ce régime militaire, Bolsonaro, il est fan de ça ? Quelle est son attitude par rapport à… Non. Oui, il est militaire, Bolsonaro. Il était militaire. Il a été expulsé de l'armée, mais en même temps, l'armée voulait retourner au pouvoir par les zones. Ils ont compris qu'avec Bolsonaro, il pouvait donc revenir au pouvoir. Et Bolsonaro, qui est un malade de militaire, comme il a été expulsé, il est frustré parce qu'il aurait voulu être un général, il met ma maréchal. Et alors, il s'est mis avec tous ces militaires pour qu'ils reviennent au pouvoir et qu'ils l'aident à être président. Comme ça, il a mis 7000 militaires dans tous les postes clés du pays. Ils sont des gens vraiment inutiles, qui sont corrompus, qui ne savent pas gouverner. C'est un désastre, le Brésil. D'ailleurs, on va parler de la pandémie. C'était des militaires qui étaient les ministres de la santé. Oui, à propos de la dictature militaire, dans certains pays, comme au Chili, en Argentine, etc., on s'est mis à poursuivre les dictateurs et ceux qui avaient organisé la dictature et la torture. Mais au Brésil, il semble qu'ils sont restés impunis. Ils sont restés impunis et Dilma, une des raisons qu'ils ont manigancé un coup d'État contre Dilma, c'était parce qu'elle a établi la commission de la vérité. Et cette commission a commencé, donc nous tous, moi j'ai été exilée politique, j'étais prisonnière politique. Mon ex-mari aussi était en prison au Brésil, moi j'étais en prison en Argentine. Donc tout le monde s'est mis à témoigner de ce qui est arrivé. Donc c'était comme une commission dans le pays entier, ils voyageaient dans le pays entier pour que les gens qui étaient victimes de la dictature racontent ce qui s'est passé. Et cette commission a montré, par exemple, que 8300 Indiens ont été assassinés par la dictature. 6500 militaires progressistes ont été disparus, on ne sait même pas ce qui est arrivé à eux. Et plus de 500 morts de notre côté, des milliers d'exilés et beaucoup de tortures, beaucoup de gens disparus au Brésil qui ont été incinérés dans des entreprises qui a délai militaire. On va parler du coup d'état militaire, du coup d'état, pardon, contre Dilma Rousseff. Pour un régime qui fait tellement de tort à une grande partie de la population, comment est-ce qu'il peut se maintenir ? Est-ce que la religion, l'église catholique, des sectes, est-ce que ça joue un rôle pour... Dans les premiers coups d'état, c'était surtout l'église catholique qui avait dit. Mais au Brésil, maintenant, c'est les pentecôtistes. Et ces pentecôtistes, c'est tous de l'église américaine. Ils sont envoyés par les Américains en 67 au Brésil, dans toute l'Amérique latine. Et au Brésil, c'est vraiment 30% de la population. Et c'est quoi leur... Non, 30 millions de pentecôtistes. Et c'est quoi leur doctrine et leur influence ? C'est vraiment le Moyen-Âge, tu vois. Il faut rester la femme à la maison. Il faut... C'est tous ces trucs-là du Moyen-Âge vraiment horribles, quoi. Tout est... Il faut... Le communisme, donc c'est la misère du monde. Ils sont anticommunistes. Ils sont les plus pauvres, pourtant. Ils donnent leur argent aux églises. C'est des pasteurs qui sont des sans-vergogne, des voleurs, qui prennent tout l'argent des pauvres, qui sont millionnaires. Ils ont compris une chose, les pouvoirs. Alors, ils ont... Au Brésil, dans les congrès nationaux, il y a 30% de... Donc, des pentecôtistes, des pasteurs. Ils sont tous devenus députés, sénateurs et tout ça, pour influencer dans le pouvoir. Et puis, l'agro-business. Et maintenant, les militaires partout. Donc, voilà pourquoi ça n'avance pas. Et chaque fois que ça avance un peu, il y a un coup d'État, aidé par les Américains. Et pas seulement. Les Européens aident pas mal aussi. Bien. Et qu'est-ce que la justice brésilienne vaut par rapport au problème qu'on a dit ? Comment est la justice ? Oh mon Dieu, ça ne vaut plus rien. Maintenant, elle s'est un peu réveillée, mais elle a participé du coup d'État contre Dilma en 2016. C'était les entreprises, c'était les judiciaires, c'était les médias, les médias au Brésil. C'est pratiquement un parti politique, anti-communiste à mort, anti-Lula à mort, et un peuple brésilien à mort. Ils défendent donc l'agenda néolibéral. Extrême, c'est vraiment extrême. Et ces gens, les pentecôtistes, donc ces gens se sont mis ensemble pour faire tomber Dilma. Oui. Et ils ont payé des petits groupes, des petites frappes qui sont venues dans les rues en 2014 pour aider à faire ces coups d'État. Et particulièrement, c'était surtout la justice qui a aidé, puisqu'ils ont condamné Lula, ils ont mis Lula en prison sans preuve, ils ont empêché Lula de devenir ministre de Dilma, ils ont empêché Lula de parler, ils ont empêché Lula d'être candidat, quand il était les favoris, comme maintenant. On a toujours peur, on ne sait pas ce qu'ils vont faire pour empêcher Lula, parce que Lula, il a toutes les intentions de vote, il a 49%. Oui, on va en parler sûrement. Le coup d'État contre Dilma Rousseff, comment ça s'est passé ? Ce n'est pas un coup d'État classique avec des chars qui viennent devant le Parlement et des trucs comme ça, mais c'était intéressant à étudier, justement. Justement, il faut l'étudier. Justement, Dilma, elle est en train de donner des interviews cette semaine, elle va faire une vingtaine d'interviews, où elle va raconter un peu tout ça. Ah, je sais. En fait... Alors, je te demanderais de nous le signaler et de le traduire sur InvestiAction, parce qu'on a besoin de ça. Comment ça s'est passé concrètement, la destitution de Lula ? Qui était-elle derrière et qui a manigancé tout ça ? C'est la destitution de Dilma. Oui. Lula, il a été mis en prison. Oui, oui. La destitution de Dilma. La destitution de Dilma. En fait, il y a eu au Brésil en 2013 des manifestations de la gauche contre une augmentation des bus, hein, du prix du bus. Oui. C'était 20 centimes. Et ces gens sont venus dans la rue. En très peu de temps, ça a été retourné. Et la droite est venue, il a pris la place, les médias ont aidé. Et les industries, l'association des industries ont financé. Les Américains ont financé, ça on sait, parce que toutes ces petites frappes sont allées aux États-Unis après. et les judiciaires s'est mis ensemble et les congrès s'est mis ensemble et les Sénats s'est mis ensemble. Ils ont donc accusé Dilma de ce qu'ils ont dit « pedalados fiscais ». « Pedalados fiscais », ce n'est pas un crime au Brésil. Tout le monde commence et prend un budget et payer quelque chose ici et la banque dit, voilà, tu as trois semaines pour rendre l'argent là où tu l'as pris. Voilà, elle a fait ça, mais peu importe, ils voulaient la faire tomber, ils ont utilisé ça et tous les autres présidents ont fait ça et tous les maires ont fait ça et tout le monde a fait ça au Brésil parce que ce n'est pas un crime, c'est normal. On appelle au Brésil « couvrir un sein et découvrir un autre », mais tu vois, ça équilibre un peu les budgets en attendant que l'argent destiné à ça arrive. tu vois, je ne sais plus si c'était pour l'éducation ou si c'était pour la santé. Mais le problème au Brésil, en fait, pour les coups d'état contre l'Ilema, c'était le pétrole, c'était le présel. On avait découvert au Brésil d'énormes quantités de pétrole à 1 000 mètres de profondeur et le Brésil a développé une technologie d'aller chercher ce pétrole, chose qu'aucun pays n'a, tu vois, c'était le Brésil qui avait développé. Et puis le Brésil, avec ça, a commencé à se développer, l'industrie navale, tout commençait à vraiment exploser au Brésil. Le Brésil est passé à être la sixième économie mondiale et maintenant, elle est retournée à être la treizième économie mondiale pour tout voir en six ans. Donc, il y a eu un projet de destruction de l'économie du Brésil, d'empêcher le Brésil de se développer. Est-ce qu'il y a des intérêts des États-Unis là-derrière? Il n'y a que ça. Obama, quand on a découvert les pré-sales, il a mis tout de suite la cinquième armée américaine autour des eaux brésiliennes. Et Lula lui a dit, écoute, ça ne sert à rien, tu peux rester là, mais ça ne va pas changer. Et il y a des choses que nous ne savons pas encore, comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est Obama qui a manigancé pour voler notre pétrole. Bien, il sera intéressant de creuser l'histoire de tout ça, mais Lula lui-même, qui a été président longtemps et qui était resté très populaire, on l'a emprisonné pour l'empêcher de se représenter? Oui, en fait, les juges morts, ils ont créé une espèce de... Ça, c'est un truc très important dans les cours au Brésil de la destruction de l'industrie brésilienne, c'était l'opération Lava Jato, qu'on appelle ici Carwash, je crois. Cette opération est basée sur les manopolites d'Italie. Oui, main propre. Il a donné les mêmes résultats. Main propre. Main propre. Il a donné les mêmes résultats à un fasciste au pouvoir, tu vois? Donc, cette opération Lava Jato, nous savons tout maintenant parce qu'il y a eu l'opération Lava Jato, donc un hacker qui a rentré dans le télégramme de l'opération Lava Jato et qui a envoyé tout ce qu'il a découvert à Intercept Brésil. Et qu'est-ce qu'il a découvert? On voit ici Sergio Moro, on voit Dallagnol, qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, en fait, Moro, il a été formé par les... l'FBI brésilien en fait pour détruire le Brésil. L'AIT en 2007, 2007 et 2009, il a fait formation FBI au Brésil. Donc, il était la pièce pour détruire le Brésil. Quelle était sa fonction? Sa fonction, il était juge. Mais un petit juge de première instance. Et donc, c'est lui qui a mené cette enquête contre Lula? Non, il a mené une enquête contre beaucoup d'empresarios brésiliens, il a mis tout le monde en prison, il a détruit toutes les entreprises brésiliennes, il a mis 4,5 millions de personnes dans la rue sans emploi. Et pour toi, c'est un agent des États-Unis. C'est un agent pas pour moi, mais pour tout le monde. Tout le monde sait ça parce que dans l'agneau, dans les messages de l'intercept, dans l'agneau, avec la prison de Lula, il écrit aux autres, il dit, voilà, c'est un cadeau de la CIA. Ah oui, carrément. Alors, quel était Daniel, c'était le procureur? C'est le procureur. C'est le procureur. Donc, c'est celui qui faisait l'accusation à Lula. On le voit ici présentait un PowerPoint où manifestement, Lula, c'est la bête noire. C'est aussi un pentecôtiste. C'est un pentecôtiste aussi. Et est-ce qu'on a des articles qui prouvent que le FBI et les États-Unis étaient derrière ça? Oui, c'est dans son CV qu'il a fait formation au FBI. Et puis, on a découvert qu'il recevait des fonctionnaires de l'État américain au Brésil, clandestinement, sans avertir le Sénat ni les congrès. Tout ça est découvert. Je voudrais, je crois que je vais commencer à faire des lives en français, parce que j'ai fait souvent en portugais, je vais faire en français pour expliquer tout ça aux gens, parce que c'est... Maintenant, on a beaucoup d'informations, on n'a pas encore tout, mais on a... C'est scandaleux ce qui est fait au Brésil. Et les juges morts, en fait, ils avaient un... Ils ont reçu beaucoup d'argent. Daniel a reçu 2,5 billions d'euros, de dollars, de... Comment ça s'appelle? De reais, Brésilien. C'est qu'il fait une fortune. Il était en train de créer une fondation avec ses femmes avec sa femme et d'autres procureurs avec leurs femmes, tu vois, pour gagner plus de... de l'argent avec cette fortune qu'ils ont reçue des États-Unis. Il en a fait un business. Oui, je pense que ce sera intéressant que tu... Mais les ministres... Les ministres du Suprême Tribunal ont dit non, 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 ça c'est de l'argent. Je crois que ce sera intéressant que tu présentes effectivement des vidéos et des documents parce que ça n'est pas très connu et ce n'est pas dans nos médias qu'on trouve ça. Je voudrais maintenant venir à un autre aspect qui sans doute a joué un rôle très, très important dans la baisse de popularité de Bolsonaro. Comment le Covid a-t-il été traité au Brésil? Il n'a pas été traité. Il a vraiment... Il est un négationniste. Il a empêché l'achat des vaccins. Puis il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner de l'argent avec ça. Il a commencé à traiter avec des charlatins qui avaient des entreprises fausses. D'ailleurs, on a eu une commission parlementaire au Brésil qui a déterminé tout ça. Donc, il est accusé de 11 crimes. Il y avait même crimes contre le génocide, mais on a fait un arrangement et on a mis crimes contre l'humanité. Donc, il a 11 crimes qu'il doit répondre. Mais nous avons le procureur général de la République qui a été acheté par Bolsonaro. Donc, il ne fait rien. Tu vois? Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et même maintenant, il essaie d'empêcher la vaccination des enfants de 6 à 12 ans, de 5 à 11 ans, quelque chose comme ça. Il y en a déjà pas mal d'enfants qui sont morts. Il a dit que c'est rien. Ce n'est pas encore représentatif les chiffres d'enfants morts. Donc, 600 000 Brésiliens morts pour lui, ce n'est pas important. Il a imité les gens qui mouraient sans oxygène. Il a empêché les Vénézolaires parce que les Vénézolaires étaient tout près du Brésil. Il a envoyé de l'oxygène à Manaus. Il a empêché les militaires brésiliens. Il a donné l'ordre de fabriquer de la chloroquina. Donc, ils ont distribué dans toutes les pharmacies. Il y a eu un chiffre d'affaires de la chloroquina de plus de 600 % au Brésil. Tout le monde prenait de la chloroquina parce que Bolsonaro disait qu'il ne parle des vaccins. Si tu prends les vaccins, tu vas devenir un crocodile. Les femmes vont parler comme les hommes et elles auront des moustaches. Les hommes vont parler comme les femmes. Tous les jours, il inventait des trucs et le pire, c'est que les gens y croient. Alors, c'est un peu la méthode de Bolsonaro. Il a quand même gagné une élection contre un successeur de Lula et de Dilma Rousseff. Quelle est sa méthode pour gagner les élections ? Les fake news. Concrètement ? Les fake news. Oui. C'est les fake news. J'ai vu un reportage sur Arte où on disait qu'il avait notamment organisé une diffusion massive sur WhatsApp de messages complètement mensongers mais qui influencent beaucoup de gens. en fait, ce n'est pas lui, c'est des empresarios. Il y a eu 65 empresarios brésiliens qui ont payé des empresarios, c'est des patrons, des entrepreneurs. Des entrepreneurs, des patrons qui ont payé donc nous appelons les disparos de fake news. Par exemple, par jour, ils envoient 15 millions de fake news. Tu vois ? Ça part comme ça, c'est un truc extraordinaire. Et nous, on n'était pas préparés pour ça. Ça fait que ces fake news étaient contre Haddad, les candidats qui étaient à la place de Lula, contre Manuela Davila, qui était la vice. Non, c'était un truc imaginable. C'est quoi les thèmes de sa propagande ? C'est contre les homosexuels ? C'était, oui, mais c'était surtout en disant qu'on allait voler les enfants si on votait Lula, ça a devenu communiste, ça a devenu pire que Kibak, comme les Vénézalas, qu'on allait mourir de faim. Et maintenant, les gens meurent de faim au Brésil, tu vois, avec lui. Et aussi, les plus importants, c'était les kits gays. Ils ont créé un kit gay en disant qu'Haddad allait imposer ça dans les crèches. Un kit gay. C'était une bande dessinée belge, d'ailleurs, qu'ils ont utilisée. Il y a eu là-dessus une émission intéressante sur Arte, il y a déjà un certain temps, que vous pouvez sans doute retrouver, je pense que ça s'appelait la fabrication de l'ignorance et on montrait effectivement comment on inventait des trucs qui n'avaient aucune base, on se fichait complètement que ce soit vrai ou faux, mais justement pour impressionner les gens. L'autre truc très important qu'ils ont, ça c'était aussi le pire dans le moralisme, le faux moralisme au Brésil, c'était qu'ils ont inventé un biberon qui était un pénis. Ah oui. Donc, les communistes allaient imposer ça dans les crèches pour les bébés. Oui, c'est vraiment des gros trucs pour terroriser la population. Le résultat, c'est qu'il y a eu le Brésil a été un des pires pays au point de vue du Covid. On avait chassé les médecins cubains qui étaient dans certains états, puis on a dû les faire revenir. Non, ils ne sont pas revenus. Oui. Non, non, ils ont été expulsés. D'accord. Avec quelles conséquences ? Avec la conséquence que les populations plus pauvres, les populations des quilombos, les populations des périphéries n'ont pas eu de médecins pour les aider. C'était 11 000 médecins cubains. Ils allaient dans les endroits les plus reculés du pays où personne n'y allait, les Indiens, les quilomboles. Les quilomboles, ce sont les gens, les descendants d'Africains qui vivent dans des communautés très éloignées, tu vois ? On appelle les quilomboles, c'est les gens qui fouillaient les trucs. Et alors, voilà, la population n'a pas eu l'assistance médicale qu'elle méritait. Donc, il y a eu beaucoup de morts, plus de 600 000 morts, 618 000 morts. Donc, on a accusé le grand thème contre Lula et contre Dilma Rousseff, ça a été la corruption. Est-ce que Bolsonaro, sa famille, le juge Moro, est-ce qu'ils sont clean à ce point de vue de la corruption ? Ils sont corrompus à mort. La famille Bolsonaro, on s'est connue. Maintenant, ils ont énormément de procès, mais comme il est président, on ne peut rien faire pour l'instant. Mais il a plus de 150 demandes d'institutions, Bolsonaro. Mais bon, il est président, on ne veut pas les retours de la gauche, alors on laisse faire Bolsonaro. Tu vois ? Quand il aura ouvert un bon camp de concentration, alors les gens vont dire mondiaux, mon Dieu, on ne savait pas ça, comme on a fait en Allemagne après la guerre. Je vois vraiment ça. C'est vraiment le candidat du patronat ? Maintenant, plus tellement, parce qu'avec la dernière conférence de Lula, le patronat a fait monter la bourse, il a fait descendre les dollars. C'est un message pour Bolsonaro. Mais en cas de Lula et de Bolsonaro, nous avons quand même peur parce qu'ils vont être du côté de Bolsonaro. Est-ce que l'élite est en train de se dire que Bolsonaro n'est vraiment pas présentable aussi pour les relations internationales du Brésil ? Que Moreau pourrait être un troisième homme ou est-ce qu'ils vont chercher un autre candidat ? Ils ont essayé ce qu'ils ont appelé une troisième voie, qui c'est la droite sortable, disons, la droite traditionnelle qui est sortable. La droite plus présentable que Bolsonaro. Oui, voilà, c'est genre elle fait agacer de l'ancien président avant Lula et tout ça, des gens plus présentables, mais qui ne sont pas tellement présentables non plus parce qu'ils ont participé au coup d'État. Mais ils ont été détruits avec les coups d'État, les PSDB, les partis d'alchimie, qui l'élite essaient de les jeter dans les bras de Lula pour qu'ils soient les vices de Lula comme ça, ils pourraient faire un autre coup d'État contre Lula. Ça serait le trophée s'ils font un coup d'État contre Lula. Mais bon, pour l'instant, rien n'est dit, Lula, il dit, oh voilà, on m'a déjà attribué 23 vices, je suis en train de discuter avec tout le monde, je ne suis même pas encore candidat, si les partis décident, je dirais qui va être mon vice et on va choisir après. Mais bon, il y a de fortes chances qu'Alchimie soit perçue comme ça. Pourquoi ? La gauche n'a jamais pu gouverner au Brésil toute seule, c'est impossible. Il faut toujours quelqu'un de droite avec pour assurer le marché, pour assurer les actionnistes, pour assurer tout le monde. Mais en tout cas, le Brésil, maintenant, n'est pas présent. Et Alchimie, c'est quelqu'un de droite qui peut rassurer le patronat ? Oui, pas seulement le patronat, il faut dire que, bon, je n'aime pas du tout Alchimie, mais il a été le gouverneur de Saint-Paul quatre fois. Il a vraiment aimé de la population de Saint-Paul. C'est un mec qui est loyal, qui est dans son parti depuis toujours. C'est parti, avant, il était socialiste. Ah oui, d'accord. C'était le PSDB, c'était le Parti Socialiste Démocratique du Brésil qui est né avec des intellectuels genre Fernand-Érico Cardoso. Il n'y avait pas de pauvres dedans, il y avait l'élite intellectuelle. Tu vois ? Et puis, on ne sait pas par quel miracle ces gens tournent à droite. Et voilà. Et on les appelle les touquins. Je n'ai jamais su pourquoi ils sont appelés touquins. Il paraît que c'est parce qu'ils ne vont jamais dans la cage. Ils ne sont jamais en prison. Même s'ils commettent beaucoup de corruption, ils ne vont jamais en prison. Que disent les sondages pour l'élection ? Les sondages, c'est Lula, premier lieu. Il y a entre 46, 49 %. Et c'est depuis plusieurs mois. Donc, ça tient. On croit que si c'était aujourd'hui, Lula gagnerait au premier tour. Tu vois ? Oui, c'est Bolsonaro qui est vraiment chuté à 20, 23 %. Mais il a les caisses de l'État. Il a la clé du coffre. Il achète tout le monde. Donc, c'est très dangereux. Il ne faut pas croire qu'il s'est gagné. Oui. Si Lula l'emporte, est-ce que Bolsonaro va contester comme Trump ? Est-ce qu'il va risquer un coup d'État ? À mon avis, il n'a plus la force pour faire ça. Il va gueuler comme il fait d'habitude. Mais à mon avis, je pense qu'il n'a pas la force pour ça. Il a essayé un coup d'État le 7 septembre. Je ne sais pas, tu as vu la photo, là. Il y avait... Il a mis l'armée. Il a dit qu'il allait fermer le congrès. Il a mis l'armée dans la rue. Quand il y a l'heure de défilé, c'était un bide, épouvantable. Il y a quelques militaires qui passent avec des voitures qui faisaient de la fumée. C'était l'horreur. On s'est dit, mon Dieu, si c'est ce genre de coup d'État qu'il va faire, c'était la risée générale. Il est devenu le même sur les réseaux sociaux. Et alors, il ne parle plus des coups d'État ni de fermer les suprêmes tribunaux fédéraux. À mon avis, il n'a plus la force. Les militaires s'en rendent compte. D'abord, on a découvert toute la corruption des militaires parce qu'après la dictature, comme ils n'ont pas été punis, ils ont maintenu une certaine image comme ça des gens qui n'étaient pas corrompus, qui étaient moralistes, qui étaient pour la patrie, tu vois, des trucs vraiment de la droite extrême. Et les gens, beaucoup de gens croyaient à ça. Et maintenant, on a découvert que les militaires, ils ont des salaires mais extraordinaires, tu vois, 260 fois plus les salaires du directeur de la Petrobras, qui est un général. Ah bon? Il a un salaire de 163 fois plus grand qu'un brésilien normal, tu vois, un employé brésilien. Ils achètent de la viande ou à guilloux à 1 800 réals ou qu'ils, tu vois, ils sont nourris au vin cher, à la bonne chère. À propos de viande et de richesse, j'ai une image de distribution. Qu'est-ce qu'on voit sur la photo des eaux de viande? Il y a tellement de misère. Les eaux, oui. En fait, le Brésil est le plus grand producteur d'aliments au monde. C'est le Brésil, hein? Eh bien, les gens maintenant n'ont pas à manger. Il y a 19 millions de personnes, 14 millions qui sont sans emploi et encore d'autres qui sont dans un emploi précaire, tu vois, des Uber. Tous les jeunes qui font les Uber qui courent dans tous les sens pour avoir un peu de soupe, tu vois. Donc, c'est énorme. Et alors, les gens, ils ont découvert que les bouchers jettent les eaux dans des grands containers. Alors, les gens ont dit, ah non, il faut nous donner pour faire de la soupe, pour avoir un peu de protéines et tout ça. Certains ont s'en mis à vendre les eaux. Tu vois, il y a dû la justice intervenir et dire qu'ils n'ont, que les eaux, ce n'est pas vendu qu'il faut donner aux gens. Au lieu de faire tomber Bolsonaro, ils font des, tu vois, des raccords, ils raccommodent, ils font un point ici, un point là. On voit, Inès, pardon, on va bientôt conclure, on voit qu'après quelques années de Bolsonaro, les gens ont envie vraiment de plus de justice sociale et qu'un retour de Lula est assez probable. Cependant, Lula a beaucoup travaillé pour réduire la pauvreté, mais est-ce qu'il y a dans le bilan des fautes, des insuffisances, des choses qu'il faudrait corriger pour que le Brésil, avec Lula président, puisse avancer plus fort et ne plus risquer d'être renversé comme ça? Oui, écoute, le Brésil, il est détruit dans tous les sens. Culture, tout est détruit. Éducation, santé, tout est vraiment à recommencer. Lula a dit ça, oui, nous avons commis des erreurs, il faut réparer tout ça, mais il faut savoir que dans ces pays, il y a des élites qui ne veulent pas que le Brésil soit développé, qui ne veulent pas que le peuple brésilien ait des bénéfices de ce qu'il travaille. Donc, il dit, ça va être très difficile, il ne faut pas croire que ça va être facile et on va tout essayer pour empêcher. Mais il faut aussi, il y a beaucoup de gens qui critiquent les PT pour ce qu'ils n'ont pas fait, surtout, ils ne font jamais les balances avec ce qu'il a fait en comparaison avec ce que les autres n'ont jamais fait pendant 500 ans, mais il y a une chose aussi que j'ai dit, c'est que personne n'est allé dès les PT à gouverner. Les gens se sont contentés de profiter des bourses d'études, des sciences sans frontières, d'aller étudier à l'étranger, de voyager beaucoup, de tout ça. Personne n'a été défendre. Oui, il y a eu des gens qui ont défendu, mais c'était toujours la gauche. Mais tout le reste n'a pas été défendre les acquis de Lula. Les peu d'acquis que j'ai dit, on n'a pas, on s'est contenté de critiquer, tu vois. Il y en a qui critiquent encore et ça, je trouve que c'est injuste. Il faut aider. Quand on n'a rien fait, tu ne peux pas critiquer. Il faut que tu te mettes au gouvernement. C'est des petits partis qui n'ont jamais été gouvernés qui critiquent. Il faut qu'ils entrent dans le gouvernement. On connaît ça, on connaît ça d'un sectarisme de donneurs de leçons. N'empêche que je reviens sur la question, est-ce que quand on compare le Brésil avec le Venezuela, la Bolivie, où il y a eu beaucoup de tentatives de coups d'État et elles ont échoué, est-ce qu'il n'y a pas une différence dans la mobilisation du peuple et l'auto-organisation des gens dans des comités de base ? Est-ce que ce n'est pas quand même une différence entre Chavez, Evo Morales et Lula ? Ça, Chavez, ce n'est pas vraiment... Chavez avait le soutien de son armée. Oui, mais j'ai vu qu'il a mobilisé énormément la population. Je l'ai rencontré, il disait lui-même qu'on a beaucoup de bureaucratie et de corruption, même les représentants chavistes ne feront pas toujours bien leur travail. et donc, il s'est adressé à la population et particulièrement ce qui m'a frappé aux femmes des quartiers. Dans presque tous les quartiers, tu as des comités de femmes qui prennent en main d'abord les problèmes locaux, le manque d'égout, la drogue chez les jeunes, des choses comme ça et qui reçoivent des budgets de la confiance et qui apprennent à gérer l'État et est-ce que ce n'est pas la condition pour qu'une révolution ne se fasse pas écraser ? Ça, c'est une grande erreur de la gauche. C'était un peu larguer le travail de base, non ? De la périphérie, de faire un travail que les pentecôtistes sont en train de faire, tu vois ? Ça, c'est une grande erreur. Trop des choses pour le peuple, mais trop... Au Brésil, même avec ça, l'armée est toujours contre. Oui, je veux dire trop des choses pour le peuple et pas assez avec et par le peuple ? Voilà, voilà. Oui, c'était un peu couvrir, tu vois, les grandes nécessités des gens et tout ça et puis beaucoup, surtout la classe moyenne s'est beaucoup accommodée. Ils ont eu des postes, ils ont eu des... Et alors, ils sont accommodés, ils n'ont pas fait le travail de base. mais bon, il y a des caractéristiques aussi. Au Venezuela, Chavez avait une armée qui était loyale à lui, qui n'a pas trop, tu vois ? Et alors, il a pu faire le travail avec le peuple. En Bolivie, c'est le peuple qui est l'armée. Oui, c'est la Bolivie aussi qui a rétabli Evo Morales et son successeur. Une dernière petite question avant de conclure, une question de Pascal. Mais pourquoi le Brésil expédie-t-il autant de bœuf surgelé si le peuple n'a rien à manger ? Nous avons un gros problème, comme je vous ai dit. Ce n'est pas que le peuple n'a rien à manger. Maintenant, il a eu, maintenant, il n'a plus. C'est un problème. Mais l'exportation de la viande, la question est bonne. L'exportation de la viande. C'est l'agrobusiness. L'agrobusiness, en fait, il ne produit rien pour les pays. Il produit tout pour l'exportation. Parce que ça rapporte plus. Il y en a à manger, il y en a à manger, mais c'est très cher. Le salaire n'a pas avancé. Donc, les gens ne peuvent pas y puir beaucoup de sans-emploi. Donc, c'est devenu une situation de précarité. C'est-à-dire qu'on produit pour les profits à l'exportation et pas pour satisfaire les besoins. Et pour les riches, et pour les riches, pour les riches à l'intérieur du Brésil. La classe moyenne, les riches, là, ils n'ont pas de problème. C'est les pauvres qui sont retournés au seuil de la... vraiment de... presque des misères, maintenant. Beaucoup de gens dans les rues, il y a des milliers de familles dans les rues maintenant au Brésil, partout. Voilà. Ça, en six ans, on a détruit un pays. Voilà. Donc, faites attention parce qu'il y a quatre montes ici aussi en Europe. Merci, Inès, de nous avoir fait comprendre ton pays et les grands espoirs. Je vais dire qu'on souhaite énormément un avenir positif pour le peuple brésilien, pour toi, pour tous les amis de l'Amérique latine parce qu'il est clair que quand on voit le poids du Brésil, si l'Amérique latine revient du bon côté, avec les révolutions qui ont tenu bon au Venezuela, en Bolivie et ailleurs, on va pouvoir de nouveau créer un fonds de résistance aux États-Unis et un fonds qui va prendre des mesures radicales contre la pauvreté. Ça, ça fera du bien à toutes les luttes dans le monde. Merci de nous avoir fait comprendre tout ça. La prochaine émission... Merci à toi et à tout le monde qui était là. Voilà. Quand tu veux, je viens, pas de problème. On se reverra. Notre prochaine émission va nous emmener au Liban où, avec Rudolf El-Carré, nous allons voir qui veut contrôler le Liban et pourquoi il y a là-bas tellement de pauvreté, de blocage de la vie quotidienne, pas d'électricité, pas de poubelle, etc. et beaucoup de corruption. Qui veut la peau du Liban ? Ça pourrait être le titre. Pour développer le travail de Michel Midi et du site InvestigueAction, vous savez, si vous nous suivez, que nous avons lancé un appel pour embaucher un ou une journaliste pour développer et renforcer notre travail aussi dans Michel Midi. Jeudi, dans deux jours, notre équipe reçoit deux, trois candidats parmi ceux qui se sont présentés. On aura des nouveaux projets dont on va vous parler. Pour pouvoir faire cette embauche, on a besoin de vous, vous vous en doutez, InvestigueAction, avec tout ce qu'il dit, il n'est pas riche, donc on a besoin de votre soutien. Le soutien par des dons mensuels, donc réguliers ou ponctuels, est en train de bien décoller. Je vous montre ici les chiffres et nous comptons sur vous pour nous aider à embaucher ce journaliste, cette journaliste, il ou elle, on ne sait pas encore, et développer le travail d'investigueAction. Je vous demande donc de regarder en conclusion le petit clip vidéo expliquant pourquoi on a besoin de vous pour cette embauche et de joindre le geste à la parole et donc de nous aider à nous soutenir. Encore merci Inès et à bientôt, à mardi prochain. Vous êtes nombreux à nous dire combien Investigation vous est utile, mais est-ce que nous en faisons assez pour vous ? Je pense que non. Certes, nous avons analysé les stratégies de l'Empire US, monopolis sur l'OTAN, la stratégie du chaos, USA-Chine, stratégie de la France-Afrique, le manuel de Saïd Bouamama, chasseur de matières premières, stratégie du colonialisme belge, l'ascension de Mobutu, meurtre au Burundi. Nous sommes devenus les spécialistes du décryptage des médias mensonges, attention médias, Libye autant médias mensonges, et ces dernières années, nous avons également publié sur des thèmes très variés, les mythes de l'histoire, le Covid et les fausses stratégies, les nouvelles formes d'exploitation du travail, le climat, l'agrobusiness. Certes, nous avons développé la vidéo avec de nouvelles émissions, mon Michel Midi et le monde vu d'en bas de Saïd Bouamama, mais j'en suis convaincu, il faut faire plus. Alors que la bataille fait rage entre d'une part notre droit à être informé et d'autre part la censure classique des médias dominants, mais aussi la nouvelle censure des GAFA qui manipulent pour vous cacher les contenus dérangeants, selon eux. Que voulons-nous renforcer sur Investigation l'analyse des stratégies ? L'époque où les États-Unis dominaient le monde est révolue, on le voit tous les jours aux infos, les tensions de plus en plus grandes, chacun de nous a donc un rôle à jouer pour éviter le désastre vers lequel on nous conduit, mais pour ça, il faut être bien informé. Parce que la guerre, sous toutes ses formes, a un énorme impact sur nos vies au quotidien, migration, climat, sanitaire, terrorisme. Il faut le savoir, il faut le prévoir, le comprendre, pouvoir l'expliquer autour de soi. La géostratégie a toujours été un point fort d'investigation, mais là, nous devons travailler davantage avec notre réseau international d'analystes pour bien vous informer sur les évolutions stratégiques fondamentales. En même temps, il y a un autre besoin. La manière de s'informer a beaucoup évolué. Vous êtes là, nous sommes là, tous sur le téléphone, à suivre l'actu pendant la journée. Smartphone, les téléphones sont intelligents. Ok, mais nous, recevons-nous une info intelligente qui dépasse l'anecdotique, le fast info superficiel. Chez Investigation, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre bonne vieille newsletter Hebdo. Est-elle dépassée ? Non, mais nous avons des projets pour développer également une info plus rapide, plus dynamique, facile à partager. Alors pour ça, nous devons renforcer la rédaction et donc nous avons besoin de vous, lecteurs. Car Investigation n'a pas de subsides et garantit 100 pubs et restera entièrement gratuit. Nos seuls sponsors, c'est vous. Ce que je vous demande, c'est de m'aider à embaucher un nouveau journaliste temps plein. L'offre d'emploi, elle a affiché sur le site Investigation et sur notre page Facebook. Ambitieux, oui, mais nécessaire pour vous apporter l'info dont vous avez besoin dans ce monde complexe, dangereux où tout est fait pour diviser les gens et les dresser les uns contre les autres. Ce qui passe par ce que j'appelle la fabrication de l'ignorance, cacher délibérément aux gens les informations et les analyses dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe et pouvoir faire leur choix en toute connaissance, en toute conscience. Donc, je compte sur vous. Être bien informé, c'est fondamental d'avance. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501